Bonjour tout le monde, je suis Kay Man, membre de la Direction de Solitarité, organisation révolutionnaire socialiste, affiliée à la 4e internationale. Je suis aussi membre de la direction de DSA à Milwaukee, dans le Wisconsin où je suis. On m'a demandé de parler un peu sur la situation politique actuelle et je vais essayer juste de traiter en quelques traits à faire certains points sur la situation maintenant et ce qu'on peut attendre dans les jours qui viennent. La raison pourquoi ça peut apparaître compliqué, le système électoral ici, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas de système fédéral d'élections. C'est chaque État, chaque État font leur système de compter le baladage différemment. Et dans certains États, ils ne commencent qu'à compter le baladage à la fin des, à la fermeture des stations électorales. Et donc, c'est pour ça qu'on ne sait pas encore le résultat d'un certain État, comme le Wisconsin, un État-clé pour ces élections, et dans le Michigan aussi, et dans le Pennsylvania. Donc, on ne sait pas trop pour l'instant. On m'a demandé pourquoi Trump pense qu'il peut rester au pouvoir, même s'il perd l'élection. Ça fait des mois qu'il dénonce ce qu'il dit et de la fraude qui vient des démocrates, sans preuve. Même ses supporters, ses acolytes dans la presse de droite, la chaîne Fox, ne suit pas, lui, dans ses propos. Mais il prépare le terrain pour contester le résultat s'il perd avec un tel propos. Aussi, il est clairement en train d'avoir recours au corps suprême s'il faut. Et il essaie de mettre assez de poudre dans les yeux des gens que ça peut, il espère, d'aller jusqu'au corps suprême qui avait déjà déterminé les élections dans 2004 pour Bush, le républicain. Donc, il a aussi menacé la violence. Il a encouragé des milices d'extrême droite. Pour l'instant, on ne voit pas ça, mais pendant les élections, une bande de l'extrême droite a été arrêtée quand leur complot était mis au jour. C'était une tentative d'enlever le gouverneur démocrate du Michigan. Donc, c'est une situation vraiment hors de pair qui ne ressemble pas à ce qu'on attend dans les soi-disant démocraties bourgeoises. On m'a demandé aussi de parler un peu sur la base électorale de Biden et de Trump. Depuis les années 30, le Parti démocrate avait réussi de tisser une coalition, une grande coalition des syndicats, des Noirs, et d'avoir un profil progressiste. Malgré le fait qu'ils sont vraiment livrés presque rien aux Noirs, aux syndicats, aux classes populaires, ils gardent le profil du parti plus progressiste, plus populaire. Et donc, c'est ça la base de Biden. Mais beaucoup de gens qui votent démocrate le font cette année sans enthousiasme parce que c'était la direction du Parti démocrate qui a fait son tour, son tout, pour éliminer Bernie Sanders des primaires. Et donc, Biden, un centriste qui refuse d'appeler pour un système de Medicare for all, c'est le système qu'on a maintenant pour les retraités. Bernie Sanders avait proposé d'étaler ça pour toute la population. Et Biden refuse de faire ça. Il refuse aussi ce qu'on appelle le Green New Deal, une politique musclée de traiter avec la crise écologique. donc, Biden, il a certainement une grande frange de la vote populaire, mais pour certains, c'est sans enthousiasme. Ainsi que le Parti républicain, le Parti républicain, depuis les années 80, ont fait des tentatives d'attirer des voix ouvrières avec succès. Dans certains quartiers populaires, certains milieux populaires, il y a un sentiment que le monde change au niveau démographique, politique, culturelle, d'une manière qui laisse ses blancs derrière. Et donc, c'est une grande question en ce qui concerne l'immigration et la démagogie de, pas seulement de Trump et de tout son parti, a réussi vraiment à tirer en France des classes populaires qui votaient avant-démocrates vers leur parti. En général, le Parti républicain essaie dans toutes les élections de limiter la participation des gens parce qu'on sait que le plus de gens qui votent ça favorise les démocrates. Donc, ça, c'est aussi l'histoire de ces élections de 2020. Mais le Parti démocrate, pour leur part, ils ont aussi fait plein de choses antidémocratiques. Par exemple, le Parti vert avec Halwyck Hawkins et son colistère Angela Walker présente un programme anticapitaliste, socialiste, écologiste et ils étaient éliminés par les manœuvres des démocrates dans le Wisconsin où je suis, mais aussi dans le Pennsylvania. donc il y a d'autres parties. Il y a un troisième parti qui participe dans ces élections, mais on n'en parle pas beaucoup. Et donc, je vais juste dire quelques mots sur la réponse de l'extrême-gauche. Depuis quelques semaines, il y avait plein de conférences, de vidéos pour anticiper tous les problèmes qu'on peut avoir, compris la violence d'extrême-droite, les tentatives d'effrayer des gens dans les centres urbains qui votent majoritairement pour les démocrates. Beaucoup de gens de couleur seront les cibles en pensée de ces tentatives, surtout comme ils s'étaient encouragés par le président. Mais pour l'instant, on ne voit pas ça sur le terrain, mais les tentatives seront vraiment au niveau judiciaire. Donc, l'extrême-doigt pense faire notre tout pour organiser une réponse dans les rues avec toutes les mesures de protection, de distanciation sociale, ce qu'il faut. Et il y avait partout au pays, il y avait des petites poches des syndicats qui votaient des déclarations de graves en cas de tentative de ne pas reconnaître une victoire de Biden. Donc, la situation est très, très floue et on sera beaucoup plus d'ici il y a quelques jours. Et voilà, donc, je vous envoie la salutation internationaliste de Milwaukee.